La stratégie 2.0 a été mise en oeuvre par l'Agra de 2017 à 2021. Au cours de cette période, l'Agra a consenti des investissements dans les politiques et les capacités de l'Etat et également dans le cadre de cette stratégie. Il s'agit des systèmes agricoles sur le terrain. En la matière, nous avons appuyé le gouvernement avec un investissement pour ce qui concerne la coordination institutionnelle, l'appui au ministère en matière de rationalisation et le déploiement du programme de subvention, également la domestication et la réglementation concernant précisément les semences et les engrais, et également le développement d'un programme phare et à cela, je peux ajouter en fait l'appui au niveau du programme national d'investissement agricole, le PENISA, et également le renforcement du suivi de l'évaluation pour ce qui concerne cette cellule qui s'occupe des questions de statistiques qui est la CPSST. Sur le terrain, nous avons, en tout cas, mis tout l'effort sur les bénéficiaires qui ne sont autres que, si vous voulez, la population agricole, auxquelles il faut ajouter également le secteur privé. En la matière, à grand engranger des succès notables, en mettant en place ce que nous appelons le consortium, on en avait trois dans les grandes régions de Sikasso, Koulikoro et Sébou, et nous avons pu, en fait, atteindre des populations en ce qui concerne les questions de renforcement de capacité, les questions d'accès à la finance inclusive, les questions d'amélioration du processus de collecte des produits tels que les céréales, en mettant un accent sur les questions d'agrégation. Nous avons aussi mis en place, si vous voulez, ce réseau de distributeurs d'intrants, qui sont les agro-déleurs auxquels sont venus se greffer les conseillers communautaires qui ne sont autres que des auxiliaires de vulgarisation, et qui, après avoir acquis l'expérience technique au bout d'une année, ont cru que pour pouvoir mieux distribuer les intrants, il était bon. Il s'y est que, eux également, je parle de conseillers communautaires, puissent en fait venir appuyer et renforcer cette chaîne de distribution, et c'est ce qu'on appelle les conseillers communautaires agro-déleurs. Au bout du fil, Agra a pu en fait toucher un peu plus d'un million de producteurs, de bénéficiaires sur le terrain. Et en matière de partenariat, nous avons aussi tissé un partenariat en fait productif, avec, si vous voulez, d'abord les institutions nationales, qui sont les ministères achats et l'agriculture, qui est notre point d'entrée au niveau du Mali, et également avec des partenaires qui sont autres que des organisations de développement, avec qui nous avons partagé au quotidien, si vous voulez, tous les défis et les succès également. En 2024, 2023 plutôt, l'AGREF a eu lieu en Tanzanie, à Dar es Salaam, et j'ai pu vous rassurer que la participation du Mali n'a pas été des restes. Dans la mesure où nous avons des partenaires qui sont dans l'agro-alimentaire, qui sont dans l'entrepreneuriat agricole, des acteurs qui, de façon spontanée, ont accepté de faire des déplacements sur place à Dar es Salaam. Nous avons saisi l'opportunité pour, si vous voulez, échanger, et mieux, en fait, se donner, si vous voulez, la main pour le futur. L'AGREF avait déjà, de par le passé, mis en place un processus qui fait en sorte que nous prenons l'angle régulièrement avec, si vous voulez, les partenaires de l'entrepreneuriat agricole, et chaque année avant le Deal Room, nous avons au minimum deux sessions avec ces partenaires. Alors, après l'AGREF, nous avons continué, si vous voulez, à animer nos relations en termes d'échange d'informations avec ces participants. J'en voudrais pour preuve, il y a une des participantes, j'ai donné deux exemples. Il y a une des participantes qui est partie avec ce produit transformé. Elle n'a pas mené un gros paquet, mais sur place, elle a eu pas mal de demandes. C'est-à-dire, le produit qui était entre ses mains, tout de suite, ça a été vendu. Il n'y en avait plus, il y avait des demandes. Donc, elle a en fait enregistré beaucoup de demandes depuis Dar es Salaam. Il y a une des participantes qui est partie, qui a tissé des relations. Dès qu'elle est revenue, elle est repartie à rencontrer d'autres partenaires à Kigali, au Rwanda. Et à partir de ces rencontres, elle est en train de tisser et elle va bientôt monter d'autres projets. Ça veut dire que ça, c'est un peu les retombées de la participation à l'AGREF. Pour la stratégie 3.0, je voudrais en fait dire que cette stratégie est bâtie autour, si vous voulez, d'un point, ce que nous appelons « entry point ». Et il s'agit de renforcer la résilience et la productivité des petits exploitants agricoles pour améliorer leurs moyens d'existence. Cette stratégie a connu, dans la phase de développement, une participation massive et inclusive des parties prenantes au niveau du Mali. Ce que je voudrais dire, c'est que, si vous voulez, le gouvernement, les acteurs du privé, les partenaires de développement, la société civile agricole, toutes ces personnes ont été impliquées et nous avons pris, nous avons pris quand même, on a fait en deux phases. Une première phase où on a écouté les gens, on a présenté ce qu'on avait comme résultat. Une deuxième phase où on a fait consolider les différentes idées. Aujourd'hui, cette stratégie a déjà été lancée parce que le 26 juin de cette année 2023, le Memorandum of Understanding a été signé entre AGRA et le gouvernement du Mali à travers deux ministères, celui de l'agriculture et le ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Je voudrais simplement dire que cette stratégie a pris en compte beaucoup de composantes qui sont en étroite liens avec la loi de notation agricole du Mali et aussi toutes les réformes qui sont en cours en ce qui concerne le développement agricole. En la matière, la stratégie va intéresser principalement quatre piliers. Il s'agit des systèmes semenciers, il s'agit de la culture durable, il s'agit du commerce inclusif, il s'agit aussi des politiques de renforcement des capacités de l'État. Le Mali Le Mali Le Mali Sous-titrage FR ?